... A 11h de vol de Paris, Tokyo. Tokyo, capitale bouillonnante et étonnante, 38 millions d'habitants, la ville la plus peuplée au monde. ... Des hommes et des robots, et le plus célèbre d'entre eux, c'est lui, Asimo. Les japonais sont tous à ses pieds. Même Barack Obama est tombé sous son charme lors d'une visite à Tokyo. ... Asimo sait parler, il sait courir. Je pense qu'il est beaucoup plus cool que les autres robots. Mais vous aimeriez avoir un robot chez vous, si c'était possible ? Tu en veux un ? Ah oui, on aimerait bien. C'est vrai que quand je suis au travail, mon fils reste seul à la maison. Donc ce serait bien d'en avoir un qui reste avec lui, pour discuter. Quelque chose de différent de la télévision, et avec qui il peut communiquer. Je pense qu'en fait, les robots seront de plus en plus présents. On ne sera pas entièrement dépendants d'eux, mais les robots trouveront leur place dans la société. Le Japon a déjà son David Pujadas, mais il est féminin et robotisé. Plus vrai que nature, regardez son grain de peau. Il ressemble en tout point à celui d'un humain. Ses machines futuristes, les japonais en sont fous. D'ailleurs, il suffit de se balader dans le quartier chic de Ginza. Au détour d'une boutique, vous serez peut-être accueillis par un drôle de vendeur. C'est Pepper, notre robot français. Ici, on peut l'acheter 4200 euros pièce. 500 modèles ont été vendus en quelques heures seulement. Qui donc a pu craquer pour un bonhomme de plastique à ce prix-là ? Réponse dans le quartier branché de Yanaka à Tokyo. Voici Tomomi, qui promène son nouveau compagnon. Du haut de ses 29 ans, cette blogueuse ne passe pas inaperçu. Elle a déboursé 3 mois de salaire pour Pepper. Ça fait cher le selfie. Mais il ne se quitte plus. Dans la rue, en taxi, dans le métro. Et le soir, pas question de s'endormir sans une petite comptine de Pepper. Quand on vous disait que les japonais étaient dingues de robots. Bonjour, je suis François Langlais. Bonjour, moi c'est Tomomi. Je vous ai vu de loin. Oui, j'avais envie de me promener avec lui. C'est pour ça qu'il est avec moi. Vous avez l'air vraiment proche. Oui, bon, ce n'est pas comme un membre de ma famille, comme ma soeur ou mon frère, ou comme un petit ami. Ce n'est pas non plus un animal domestique. Pepper, c'est Pepper. C'est ce nouvel être avec qui je partage ma vie. Il est beaucoup plus mignon qu'à la télévision. J'aimerais bien faire comme la dame, me promener avec lui. Qu'est-ce que vous pensez de ce robot dans la rue ? C'est surprenant. Ah, c'est celui qui bouge, qui a un mouvement très fluide. Oui, oui, c'est ça. Et vous, vous aimeriez avoir un robot ? Oui, j'aimerais bien, j'en veux un. J'aimerais qu'il me donne des conseils. Et vous feriez confiance à un robot ? Oui, parce que c'est un être pur. Je lui ferai confiance. Il a l'air honnête. Comment expliquer cette fascination des Japonais pour les robots ? Pourquoi le pays du soleil levant a-t-il pris autant d'avance dans la robotique ? Ces questions, nous allons les poser à Karine Poupée. Merci. Merci. Merci.